pas un jeu pour voilà, pour s'amuser à fond mais un jeu où il faut prendre plaisir il y avait ce mot là qui est apparu souvent toute la journée c'est se vendre et animer une communauté le mot animation n'est pas venu en sémantique dans cette réunion de toute la journée il faut animer une communauté qui est la communauté de nos prospects d'abord, après on a la communauté de nos clients qu'on fidélise et qu'on contacte régulièrement ils savent à peu près à quel moment de la semaine on les contacte donc ils ont l'habitude de nous avoir un message privé ou autre et il y a aussi créer des collaborateurs c'est à dire que comme on est seul les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs se vendent certes mais il ne faut pas qu'ils soient seuls donc il faut créer une communauté d'amis professionnels et je reviens sur ce terme que j'ai bien énuméré tout à l'heure l'amitié professionnelle ce n'est pas de l'amitié toute seule c'est de l'amitié professionnelle et ça c'est gérer une communauté qui nous fait du bien une communauté qui nous permet d'avancer de nous transformer moi depuis que je suis dans la communauté de Louis-Simon je me suis transformée totalement parce que j'ai d'autres communautés moi j'anime une communauté d'auteurs j'ai un blog le guide du livre et j'anime je demande aux auteurs de se photographier avec leurs livres etc. donc il y a des animations il faut jouer avec notre communauté il faut bien évidemment se l'introger et tout ça et donc en fait toi tu utilises donc tu dis que tu es formatrice web donc tu formes tu utilises Facebook et Instagram pour vendre tes formations web c'est ça ? oui ok et donc quand tu dis formation web c'est quel domaine en particulier ? alors moi ça fait j'ai d'abord commencé donc j'explique le passé on va dire j'ai formé la licence e-commerce à l'IUT de Vannes j'ai formé à Formaway j'ai formé aussi j'ai monté une école d'architecture intérieure donc j'ai formé aussi des décorateurs donc j'ai plusieurs communautés de plusieurs métiers on va dire et j'avais plusieurs employeurs par semaine donc à partir de tout ça de toutes mes compétences je suis arrivée à être maintenant freelance je suis portée salariée je veux rester salariée et être salariée et être portée salariée ça permet dans l'entreprise d'animer des communautés et de former à comment être community manager moi je suis formatrice de community manager d'accord dix ans et il y a dix ans je ne savais pas que j'étais community manager il a fallu que ça soit une personne qui m'a dit Valérie au fait mais t'es community manager c'est quoi tout de suite c'est quoi ce métier et je me suis formée à ce métier tout en formant d'autres personnes et plein de gens me forment tous les jours là voilà j'ai fait le social c'est bon le Loïc Simon aujourd'hui mais je me suis formée j'ai écrit énormément voilà j'ai plein de femmes voilà c'est de la sémantique c'est à dire qu'on se forme avec une sémantique commerciale alors là c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste laisser s'exprimer les autres pour qu'ils nous disent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font Karine Karine ou Stéphane d'ailleurs est-ce que vous voulez vous voulez bien partager avec nous ce que vous faites et pourquoi vous êtes présents dans cet atelier oui Stéphane oui vous m'entendez oui oui on vous entend bien ah oui d'accord non j'ai je suis commerçant je tiens une une crêperie oui et au restaurateur et donc je me suis intéressé depuis je veux dire deux trois ans à Facebook via Christophe Harmonique justement qui était présent tout à l'heure d'accord et bon c'est celui qui m'a dit de vous écouter un peu cet après-midi donc j'ai été très attentif c'est de bon je veux dire j'ai vous avez un compte Instagram Facebook non justement pas Instagram Facebook oui Facebook et donc c'était les conseils de sa part et puis disons que j'ai j'ai vu le bien fondé de la chose mais le problème ma problématique c'est un petit peu c'est réunir un petit peu enfin avoir du temps pour pour gérer le tout et c'est c'est souvent le problème dans nos professions c'est-à-dire s'occuper de la communication enfin de tout ce et c'est vrai que c'est pas un rituel de ma part et donc par exemple ma dernière communication c'était il y a trois mois enfin ah oui d'accord vous-même j'ai écouté tout à l'heure avec vraiment donc ce serait que là je suis un petit peu en vous écouter prendre des informations et puis et puis mettre en pratique tout ce que vous dites voilà toute l'après-midi donc là j'ai quitté tout à l'heure parce qu'en fait je devais partir mais je vais encore vous écouter un petit peu ok super voilà super non ce que je voudrais quand même du coup en vous écoutant oui j'ai un compte Facebook et vous voyez c'est des petites choses techniques oui ce que je souhaiterais c'est créer mon compte Instagram mais je ne sais même pas vous voyez par exemple associer les deux par exemple des petites choses comme ça déjà je suis au niveau technique j'ai des petits soucis à ce niveau-là donc voilà bon après ok très bien très bien je note en même temps donc Karine est-ce que vous êtes là est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous sinon je vais vous je vais vous présenter un peu le déroulé de cet atelier et ce que ce que j'ai prévu de faire avec vous donc voilà j'ai réussi oh super 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 donc bon Karine je ne sais pas si elle est connectée mais bon donc en fait là le but de cet atelier donc intitulé comment vendre sur Facebook et Instagram alors bon en une heure on n'a pas le temps de voir tous les aspects techniques d'accord mais pour moi en fait avant les aspects techniques ce sont d'abord les aspects stratégiques qui sont importants comme je l'ai dit dans ma présentation en fait la base d'une présence sur les réseaux sociaux c'est la stratégie et donc donc du coup on va commencer donc étape par étape déjà le processus pour vendre sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux comme l'a dit Valérie tout à l'heure il y a beaucoup de parts d'animation d'accord donc il y a effectivement le côté on s'amuse sur les réseaux et donc en animant une communauté on est censé s'amuser mais il y a aussi et surtout l'aspect vente parce que si on est là pour animer une communauté c'est avant tout pour vendre voilà mais seulement en fait le problème qu'on constate souvent c'est que les personnes s'attendent à vendre tout de suite et directement parce qu'elles sont présentes sur les réseaux sociaux alors qu'avant d'arriver à vendre à une communauté qui a l'habitude de zapper qui est inondée par du contenu etc il faut d'abord gagner sa confiance il faut que cette confiance grandisse et cette animation c'est ce qu'elle va permettre de faire qui va faire que sur le long cours les personnes vont vous faire confiance et finir par acheter vos produits donc en fait ce que je dis souvent c'est que d'accord notre objectif final c'est de vendre mais pour arriver à vendre il faut tout un processus en amont qui n'implique pas du tout la vente d'accord donc pour pouvoir être présent de façon efficace sur les réseaux sociaux moi ce dont je parle souvent c'est du facteur CAC le facteur CAC c'est CAC donc CAC alors je vais commencer par le C le premier et je vais vous laisser deviner on va dire le deuxième A enfin le A et le dernier C donc le premier A c'est connaissance donc le but sur les réseaux sociaux c'est de faire grandir le facteur CAC le premier la première lettre du facteur CAC c'est donc C pour connaissance le but c'est donc de se faire connaître davantage de se faire découvrir davantage d'accroître son potentiel de visibilité sur les réseaux sociaux donc c'est le premier objectif lorsque vous êtes présent sur les réseaux sociaux c'est avant tout pour vous faire connaître c'est le premier facteur maintenant à votre avis le A ça peut être là pourquoi qu'est-ce que ça peut indiquer donc si vous voulez répondre vous pouvez juste enlever votre micro et y répondre et le dernier C à quoi ça peut correspondre donc si le premier c'est connaissance donc on est là pour se faire connaître le deuxième A on est là pour se faire quoi aider aider ou accompagner aider ok accompagner ok aussi mais c'est un peu plus fort un peu plus c'est un peu plus on est sur la bonne voie effectivement mais parce que lorsque vous êtes là sur les réseaux sociaux par rapport à votre client final est-ce que vous voulez qu'il vous aide adhérer adhérer oui oui on 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 s'en rapproche et en fait abonnement s'abonner on est là oui pour que notre client s'abonne à nous effectivement mais pour qu'il s'abonne à nous faut qu'il faut qu'il nous apprécie d'accord donc le but c'est qu'il nous c'est qu'il nous apprécie c'est qu'il nous aime donc donc qu'est-ce qui va faire qu'il arrive à nous apprécier c'est parce qu'on va partager un volet de notre personnalité qu'il ne verrait pas forcément s'il venait juste dans notre boutique pour acheter notre produit voilà il ne connaît pas notre côté sympathique il ne connaît pas nos centres d'intérêt on a vu tout à l'heure Bibo Vino qui fait des vidéos drôles qui fait des vidéos qui crée du lien donc le but c'est de créer ce lien pour que notre client potentiel arrive à nous apprécier donc on montre on partage il partageait par exemple les scores du rugby tout de suite ça crée un terrain d'entente on partage ses valeurs ce qui fait qu'on crée cette connexion avec notre client potentiel en se montrant sous un jour qu'il n'a pas l'habitude de voir d'accord donc le deuxième A c'est on est là pour se faire apprécier ou aimer de son client potentiel pour le dernier C le dernier C je pense que vous allez le trouver plutôt facilement j'attends vos propositions du contenu oui mais qu'est-ce que le contenu va permettre de faire on va un petit peu plus loin donc quand on va produire du contenu qu'est-ce que ça va faire auprès de notre client potentiel par rapport au C ça va faire grandir quoi là je vous aide un petit peu sa communauté ça va faire grandir sa communauté effectivement ça va faire grandir sa communauté et en fait le fait de partager son contenu avec son audience le fait de montrer son savoir-faire le fait de montrer son savoir-être le fait de montrer son expertise qu'est-ce que ça va générer chez notre client potentiel comment il va il va avoir il va avoir quel sentiment par rapport à nous ce qui fait que finalement il va se dire bah oui c'est avec elle ou lui que j'ai envie de travailler c'est son produit que j'ai envie d'acheter c'est une émotion un sentiment ouais ouais ça ça va plutôt avec la partie appréciée le dernier C c'est la confiance c'est qu'on fait grandir la confiance lorsqu'il voit qu'on a un savoir-faire particulier qu'on connaît notre sujet qu'on connaît notre produit qu'on connaît notre expertise ça va faire qu'il fasse grandir cette confiance ça va faire grandir cette confiance qu'il a en nous en notre offre en notre produit d'accord donc voilà donc du coup pour moi ce sont les trois principaux facteurs donc en fait chaque fois que vous irez sur les réseaux sociaux pour poster chaque fois que vous chercherai à animer votre communauté il faut garder présent à l'esprit ces trois points du facteur CAC donc est-ce que ce contenu va permettre qu'ils apprennent à me connaître ou qu'ils me découvrent est-ce que ce contenu va faire qu'ils m'apprécient parce qu'ils se rendent compte qu'on partage les mêmes valeurs les mêmes centres d'intérêt qu'on a le même humour etc ou est-ce que ce contenu va faire grandir la confiance qu'ils ont en nous donc on montre notre produit on montre comment on le fait on montre dans quelles circonstances on travaille on leur donne des tutos par exemple on leur apprend des recettes on leur apprend à fabriquer leurs produits naturels par exemple tout ce qu'on peut faire pour montrer notre expertise ou notre savoir-faire pour montrer qu'on maîtrise notre sujet donc du coup ce sont les trois éléments qui vont constituer la base de notre stratégie sur ces différents réseaux après que ce soit sur Facebook ou sur Instagram ce facteur il reste le même pour moi il reste le même sur tous les réseaux sociaux après la deuxième étape une fois qu'on a compris pourquoi on est là on est là soit pour se faire connaître soit pour se faire apprécier soit pour faire grandir la confiance dans notre communauté le plus important c'est de savoir à quel type de personnes on s'adresse souvent le problème quand on a un produit physique ou une boutique on a l'habitude de voir donc des gens qui défilent dans notre boutique on voit des profils très différents mais en fait on ne sait pas trop ce qui relie ces différents clients on ne sait pas quel est le point commun entre ces différentes personnes et en fait on n'a pas pris le temps de se poser pour analyser et réfléchir qui sont vraiment ceux qui viennent régulièrement nous voir qui sont est-ce qu'ils correspondent à un profil particulier etc donc la question quand on passe sur les réseaux sociaux c'est de savoir vraiment de répondre à cette question en fait alors vous qui avez déjà un business physique et qui avait l'habitude d'échanger avec un type de profil peut-être que en vous penchant sur ces différents profils pour les étudier les analyser et essayer de définir qu'est-ce qui les relie quels sont les sujets que j'aborde régulièrement avec eux quels sont les sujets qui pourraient les intéresser est-ce que c'est uniquement mon produit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont avec par exemple pour votre crêperie Stéphane si vous deviez dire un mot sur si vous deviez me décrire en quelques mots qui est le client à qui vous vous adressez le client type le client que vous aimeriez voir tous les jours qu'est-ce que vous diriez votre micro oui alors j'ai un historique j'ai un commerce la crêperie elle existe depuis 1982 je ne vais pas répondre à votre question tout de suite en novembre décembre j'ai vraiment après l'arrêt de l'activité on a continué à faire de l'emporter donc j'ai fait du Facebook et je m'en suis aperçu que j'ai arrêté fin décembre à tort parce que je devais trop d'activité trop d'activité c'est vrai j'étais débordé on pourrait regarder d'ailleurs ce crêperie le sarrazin éventuellement sur Facebook et le problème j'aurais dû quand même continuer un petit peu de un peu de notoriété je ne sais pas justement est-ce que c'est le but sur ce support mais je me suis aperçu vraiment que vendre pour vendre des produits ponctuellement ça fonctionne ça fonctionne réellement mais comme je dis je ne l'utilise pas à bon escient pas régulièrement donc vous avez commencé tout de suite par la pub ? oui c'est des messages j'ai fait présenter des produits j'ai également présenté sans faire de proposition commerciale c'est-à-dire présenter des produits montrer comment je fabrique mes produits et puis après j'ai fait ponctuellement je fais de l'emporter le jeudi vendredi là une carte avec des prix et donc je vais dire qu'il pourra donc super donc quand vous avez fait de la pub vous avez ciblé oui ciblé ciblé pas spécialement Facebook en fait on fait une parution après qui veut vient je vais dire ça donc vous n'avez pas fait de pub vous n'avez pas payé de la pub sur Facebook non je n'ai jamais payé sur Facebook d'accord d'accord c'est venu à moi c'est un support c'est vrai que mettre téléphoner à chaque personne ou mettre un courrier dans chaque boîte aux lettres bon c'est ça c'est pas la même chose mais non c'est vrai que c'est un un réel support donc mais c'est surtout ce que j'ai entendu cet après-midi c'est vrai que mon gros soucis je pense que c'est justement quand on parle de stratégie c'est aussi il faut préparer en amont préparer même je veux dire quand on n'a pas trop de temps enfin il faut qu'un jour trois semaines je dis tiens je vais faire ça et donc ce qui permet d'avoir une régularité derrière mais c'est ce que je ne fais pas actuellement et c'est là-dessus que vous avez confirmé un peu ce que je pense mais il faut le faire il faut le faire ok super et donc sur votre client le type de client la typologie du client que vous avez parce que finalement ces clients ils viennent vous voir vous les avez en face ah oui oui c'est quand même une clientèle je veux dire relativement jeune c'est vrai que je n'ai pas la personne je veux dire plus de 70 ans d'accord c'est vrai que plutôt des familles c'est plutôt des vacanciers c'est plutôt oui d'habitude mais enfin je veux dire là actuellement non c'est du particulier parce que c'est de l'emporter donc c'est un peu différent c'est que autrement je travaille beaucoup avec les familles la Toussaint Noël les fêtes d'été enfin les vacances des parisiens voilà c'est mais là là on est enfin je veux dire actuellement c'est un petit peu particulier la situation voilà mais oui le type de clientèle c'est quand même quand je vois par rapport c'est vrai qu'il faut avoir quand même beaucoup de vues par rapport je veux dire au réel enfin je veux dire aux achats enfin je veux dire les clients acheteurs quand même il y a beaucoup mais il ne faut pas oublier que la notorité c'est important voilà ils nous voient de 15 fois 20 fois puis à un moment donné voilà ils passent à l'action voilà tout à fait Damien vous vouliez dire quelque chose par rapport à votre client Elisabeth moi j'aime bien j'arrive pas vous voyez est-ce que je peux tutoyer oui bien sûr bien sûr avec plaisir Damien ça me va mieux s'il te plaît ok non je me pose toujours non je me pose toujours la question pour les commerçants moi je me pose la question et je pose la question en général c'est est-ce qu'on a tendance Stéphane à venir dans ton établissement en disant je vais voir Steph ou je vais plutôt à la crêperie du Sarrazin crêperie du Sarrazin ouais et en posant cette question-là ça détermine derrière comment les gens ils perçoivent l'établissement est-ce qu'ils perçoivent à travers la personne ou ce qu'ils perçoivent à travers la marque et c'est pour ça que j'ai fait l'erreur au départ parce que moi je suis musicien au départ tout à l'heure j'ai dit que j'étais formateur mais formateur depuis il y a le Covid avant j'étais pas formateur je suis team builder voilà et j'ai valorisé d'abord une marque et j'ai fait l'erreur et c'est pour ça que maintenant je pose la question c'est est-ce que je suis plus à l'aise à valoriser ma marque mon établissement ou plutôt à l'aise à valoriser ce qui je suis moi personnellement en tant que professionnel comme le disait Valérie tout à l'heure je suis d'abord un professionnel et voilà et c'est déterminer d'abord qui je suis et est-ce que je veux plutôt valoriser mon restaurant pour peut-être valoriser mon fonds de commerce valoriser des choses ou plutôt ce que je suis moi en tant que personne est-ce que Stéphane on a tendance à venir chez toi pour te dire je vais voir Steph ou je vais à la crée ouais c'est partagé globalement c'est la clientèle locale c'est plutôt le stuff et bon la clientèle je veux dire même enfin entre guillemets même entre guillemets parisiennes les gens qui sont qui arrivent enfin qui sont en vacances c'est c'est plutôt Steph que voilà effectivement c'est une bonne bonne réflexion parce que mais je pense par mes messages aussi parce que derrière parce que derrière Steph il y a je dis Steph parce que j'ai mon frère qui était aussi il y avait un bar et un restaurant on l'appelait Steph et on venait voir Steph on allait au cadran mais on allait voir Steph et donc à un moment donné il a plutôt mis son énergie dans son profil à lui et ça change à l'arrivée c'est aussi par rapport au public qu'il avait parce que est-ce que toi t'es dans un environnement plutôt touristique ou plutôt dans un environnement plutôt populaire et un public de quartier oui quartier enfin c'est pas du tout je suis en pleine campagne c'est du côté de Pontivy enfin je suis à Pontivy en fait je suis juste sur la après oui oui vas-y Stéphane oui oui non je disais je suis sur la pérille de Pontivy donc c'est pas c'est touristique et c'est vrai comme je disais tout à l'heure on est là depuis 82 donc effectivement j'ai des clients depuis 82 enfin c'est pas personnellement que j'étais là en 82 c'est l'affaire familiale c'est mon élevé c'est ma mère qui a créé l'établissement moi je suis là depuis 95 et donc c'est vrai qu'on a créé des liens avec les clients après la petite nuance que j'apporterai juste c'est que c'est super important d'avoir de faire du branding donc d'avoir un personal branding derrière votre marque donc de vous qu'on sache qui on va voir derrière la marque Créperie Sarrazin mais en fait il y a un équilibre à respecter parce que c'est ce que voilà parce que sinon après quand votre mère vous a passé le business si c'était que elle la marque elle risquait de disparaître derrière son absence vous voyez donc le but c'est vraiment de trouver l'équilibre et l'exemple que je donne souvent c'est l'exemple de Apple avec Steve Jobs à l'époque de Steve Jobs où Apple avait un visage qui était Steve Jobs mais même sans Steve Jobs Apple avait son propre visage d'accord le but c'est vraiment de trouver l'équilibre entre le personal branding et le branding de sa marque est-ce que Valérie tu veux dire quelque chose oui donc quand on quand une entreprise est sur ses réseaux sociaux là on parle de deux Facebook et Instagram et il faut savoir que Facebook c'est Instagram et inversement on peut avec Créateur Studio publier sur Instagram en même temps que sur notre page Facebook bon ça c'est la technique mais après il faut raconter la vie de l'entreprise votre entreprise elle est réelle elle est dans le monde vrai donc vous allez faire du vrai dans le virtuel et du virtuel dans le réel il faut faire du va-et-vient tous les jours et faire ça quotidiennement pas forcément tous les deux jours c'est vraiment très très occupé dans votre métier déjà tous les deux jours c'est bien et on appelle ça on passe du réel au virtuel offline online offline online offline online etc etc là c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui vous avez fait une nouvelle crêpe une crêpe innovante une crêpe qui n'existe pas dans le monde mais il faut la prendre en photo mettre votre logo le téléphone dessus l'adresse postale sur l'image carré et faire des carrés 1000 pixels et dessus vous mettez un slogan c'est la première fois que je fais cette crêpe est-ce que c'est la seule au monde vous posez la question à votre communauté sur un visuel sur Canva sur Photoshop peu importe le logiciel vous faites un carré avec un texte et ce texte est-ce que je suis le seul au monde à faire cette crêpe vous posez la question vous mettez votre téléphone et vous mettez votre adresse postale dessus et vous mettez votre HTTPS et vous mettez votre mail sur l'image voilà tout est gagné une image signée est une force et la force des trois sur l'image c'est quoi votre téléphone votre mail votre HTTPS et le slogan si vous ne mettez pas un slogan sur un visuel un visuel vide ne vaut rien optimisez-vous sur le web le haut de SEO le haut de SMO l'optimisation si vous faites un carré en cinq minutes avec dessus le slogan le logo le téléphone le mail etc avec une question très forte même si ce n'est pas un buzz une question auxquelles il va falloir plein de gens qui répondent à cette image là je parle de l'image la force de l'image c'est la première force sur le web le premier jour où j'ai fait un site internet c'est parce que les visuels étaient vectoriels parce que les visuels ils étaient packagés moi je sors du packagé j'ai fait dix ans de packagé j'ai imprimé sur des cartons du lait donc ça veut dire quoi le web c'est d'abord de l'image parce qu'on est face à des poissons les poissons ils ne voyent rien ils ont trop d'informations ils ont un visuel qui pose une question donc cette question va engendrer cette question va engendrer une attractivité une attraction et ce n'est pas un buzz forcément c'est quelque chose c'est vrai c'est à dire que vous avez fait quelque chose de vrai vous avez fait aujourd'hui une crêpe innovante des fruits innovants des choses merci Valérie innovation avant tout merci merci beaucoup Valérie donc comme on l'a comme on l'a entendu donc il est super important de savoir de qui à qui on a envie de s'adresser et comme Damien également l'a relevé le fait de savoir qui on est qui on est en tant qu'entreprise et quel est le message que l'on porte est-ce qu'on le porte en tant que nous personne ou est-ce qu'on le porte en tant qu'entreprise après l'avantage aussi quand on est une entreprise avec un lieu physique c'est qu'on peut faire également vivre le lieu à travers les différentes publications sur les réseaux sociaux comme le disait Valérie effectivement une image vaut mille mots donc c'est super c'est super important de laisser parler les images après en termes de style c'est à dire vous pouvez également faire parler l'image à travers le texte qui est dessus mais vous pouvez également faire parler l'image en l'animant à travers une vidéo vous pouvez également faire parler l'image à travers la description qui est en dessous de l'image que vous postez donc sur les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Instagram ce sera la légende qui accompagnera votre support visuel donc je reviens à la stratégie donc la stratégie ça part donc de qui je suis moi en tant qu'entreprise quel est le message que j'ai envie de faire passer vous en plus avec toute l'histoire que vous avez depuis 1982 il y a une vraie histoire à raconter il y a sûrement de vrais sujets que vous pouvez aborder dans vos publications qui n'ont pas directement lié lien très à votre à votre produit à la crêpe en elle-même mais vraiment l'histoire qui vous a mené à reprendre l'affaire de la famille etc etc tout ça ce sont des éléments qui vont constituer du contenu possible à partager et qui va créer donc cette relation d'émotion avec vos futurs clients ce qui fait que non seulement ils vont venir voir Steph mais ils vont également venir voir la crêperie sarrasin parce qu'il y a une histoire derrière la crêperie ils vont venir manger telle crêpe parce qu'il y a une histoire derrière telle crêpe que vous avez pris le temps de raconter dans un de vos postes dans une de vos dans une de vos publications et en fait c'est toutes ces histoires que vous allez pouvoir créer et raconter à travers vos différents postes qui vont créer ce lien avec votre public comme la oui oui Damien comme l'omelette de la mère Poularde exactement exactement il paraît qu'elle n'est pas formidable il paraît que c'est pas formidable mais voilà mais il y a une histoire c'est ça oui Stéphane non mais c'est vrai que tout ce que vous dites là je suis d'accord mais je vous dis des fois c'est la mise en place là c'est pour ça que je prends un peu de temps parce que bon on est fermé donc je découte la routine voilà puis j'essaie de justement de profiter de la situation pour mettre tout ça à plat mais quand on est dans notre activité c'est vrai que c'est le problème de nous tous qu'on est dans notre il ne faut pas non plus s'oublier normalement je fais des crêpes je suis restaurateur et voilà je ne passe pas mon temps sur l'ordi ou sur le smartphone et c'est ça donc c'est c'est une question d'organisation je pense oui par rapport à ça c'est exactement Instagram justement on vous parlait tout à l'heure c'est pour ça que je voulais avoir quelques informations là-dessus oui c'est aussi de la photo c'est de l'image oui c'est de l'image comme je sais j'ai bien compris donc effectivement là des fois il y a des publications qui sont plus simples je veux dire une petite photo tac tant qu'il y a un petit rappel il n'est pas obligé de préparer un texte et voilà pour moi ce que j'ai compris c'est qu'un certain c'est plus alors alors j'apporte une grosse 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 nuance Instagram ce n'est pas un catalogue donc on l'a dit tout à l'heure d'accord donc vous ne pouvez pas penser réussir ou attirer les gens uniquement en publiant des photos des images de jolies images de vos produits ce n'est pas suffisant en fait ça peut être suffisant quand on est une grosse marque et donc on n'a plus rien à prouver mais quand on est une crêperie je comprends bien justement c'est en termes de l'autorité que je rappelais enfin ça peut être utile dire qu'on est là mais c'est pas commercialement pas le faire venir directement c'est pas une offre commerciale puisque Facebook Facebook on peut plus cibler qu'un texte ça j'ai bien compris mais en fait même sur Instagram vous pouvez cibler parce qu'en fait vous passez par Facebook et Instagram c'est la même maison et donc vous passez par Facebook pour faire de la publicité ou pour driver de l'audience vous pouvez passer par Facebook pour driver de l'audience vers votre compte Instagram donc les deux sont vraiment très liés mais c'est l'approche qui est différente c'est à dire qu'en fait sur Instagram les gens s'attendent à ce que vous échangiez avec eux à ce que vous dialoguiez avec eux c'est pour ça que par rapport à votre problématique de effectivement votre coeur de métier c'est la crêperie c'est bien de comprendre et de réfléchir déjà à votre stratégie digitale en termes de contenu qu'est-ce que vous avez envie de partager quel est le message que la crêperie Sarrazin a envie de partager avec son audience pour ensuite le déléguer c'est à dire que une fois que vous pour vous c'est clair vous pourrez plus facilement confier la tâche manuelle de le faire à quelqu'un dont c'est le métier et qui ne fera que ça animer votre communauté sur les réseaux et qui prendra le temps de concocter des bons postes et pas juste des postes expéditifs où je balance une photo de crêpe avec éventuellement le nom de la crêpe et puis c'est tout parce que ça ça ne marchera pas encore moins sur une plateforme comme Instagram où les gens sont vraiment dans l'interaction et vous allez voir oui dites moi une vraie valeur ajoutée aussi oui exactement parce que sinon vous êtes une crêpe parmi tant d'autres en fait donc du coup ils n'auront pas de raison particulière parce que sur Insta par contre moi j'ai remarqué alors c'est par expérience là j'ai aucun aucun parcours derrière de formation c'est pas ça je m'aperçois que j'ai 70 personnes qui suivent sur Insta ce qui n'est rien mais j'ai toujours 120 réactions oui c'est à dire qu'il y a une vraie plus-value exactement qui est extrêmement performant exactement c'est à dire que vous pouvez aller bien au-delà de la communauté que vous avez et vous utilisez vraiment de façon efficace l'outil et donc c'est pour ça que l'idée d'avoir la stratégie ça va être le fondement les fondations même de votre présence sur le web mais après cette stratégie vous pourrez mieux la transmettre à quelqu'un qui fera pour vous si vous vous n'avez pas matériellement le temps de le faire et déjà rien que par rapport à vous-même si vous avez l'intention de vous occuper de cette tâche le fait d'avoir d'être organisé et donc d'avoir un système auquel vous avez réfléchi et donc de réfléchir à chacun des postes et à l'objectif qu'il y a derrière et à ce que vous espérez obtenir comme appel à l'action derrière chacun de vos postes toute cette réflexion-là va faciliter l'organisation de la planification même de vos différentes publications et une fois que vous avez un planning éditorial qui est fait une fois que vous avez établi votre planning éditorial vous pourrez même anticiper une semaine de contenu deux semaines de contenu et utiliser des outils comme le studio de créateur de Facebook Facebook Creator Studio qui vous permet de programmer des publications aussi bien sur Facebook que sur Instagram donc le fait d'avoir réfléchi en amont ça vous permet cela et donc même si vous n'êtes pas H24 dessus vous pouvez parce que vous êtes organisé et planifié produire suffisamment de contenu pour entretenir cette communauté et prévoir de passer 10 minutes 15 minutes chaque jour pour répondre à des commentaires pour laisser des commentaires parce que si vous êtes vraiment présent de façon efficace sur Instagram par exemple vous allez faire des stories vous allez mettre des stickers en story qui vont susciter de l'interaction par exemple vous allez je ne sais pas proposer deux types de crêpes ou deux types de programmes deux titres différents pour votre programme et demander qu'est-ce que vous préférez et rien que ça ça vous permet d'animer votre communauté et de montrer que vous comptez sur eux que vous les incluez dans votre processus créatif etc et vous-même ça vous donne l'occasion d'interagir avec eux et puis de leur donner plus d'informations par rapport à votre produit où ils peuvent vous trouver etc c'est un retour d'expérience que j'ai sur un établissement qui avait fait ça c'était sur Insta par exemple ils avaient dit les dix premiers qui mettent un qui mettent un j'aime sur la photo je leur offre le dessert pour un soir où il y a moins de monde dans la semaine et là ça va procurer en général de l'interaction et de l'investissement et ça peut être quelque chose d'intéressant à construire dans le temps parce que s'il y a une autre photo qui arrive les gens vont dire il y a peut-être quelque chose à gagner parce que derrière et voilà ça c'est une technique et il y a plein d'idées comme ça de petits concours de petits jeux que vous pouvez lancer effectivement pour animer votre communauté il y a aussi un autre élément qui est souvent négligé par les commerçants et les artisans c'est l'élément newsletter et en fait les réseaux sociaux ça vous permet justement de commencer à créer une base de données de contacts que vous pourrez relancer à votre guide guise à votre rythme et qui va les amener soit dans votre boutique soit sur votre site internet sur lequel vous mettrez à jour de nouvelles informations comme disait tout à l'heure Valérie si vous avez un nouveau produit innovant une nouvelle recette quelque chose d'original que vous proposez que vous ajoutez à votre carte si par exemple pour la saison voilà vous êtes de retour vous pouvez ça a enlevé votre ça a enlevé votre micro et ça a enlevé également la messagerie et tout ça si vous l'aviez mise de côté donc je l'ai remet moi pour revoir tout le monde voilà il y a encore ok ah c'était jusqu'à moins le quart je ne savais pas non c'était non c'est marqué qu'il y a toujours en restitution des groupes de travail avant la fin alors c'est entre moins le quart et moins dix là il se trouve qu'il est moins il est moins douce tu vois donc voilà je vous avais je vous ai prévenu par message trois minutes avant et 39 secondes avant donc vous le saviez voilà je vais arrêter ça Elisabeth tu aurais dû enregistrer heureusement que je suis venu parce que tu n'enregistrais pas alors j'ai enregistré heureusement bah si j'enregistrais ah bon tu enregistrais là je suis toujours en train d'enregistrer ah bah oui d'accord c'est moi qui enregistre c'est toi qui enregistre oui c'est moi qui enregistre alors attends je vais arrêter l'enregistrement là-bas ok faut que j'arrête l'enregistrement voilà